Donc on va attaquer maintenant le second dossier de cette conférence de Neuron en Détroit. Dossier numéro 2, c'est parti. Énoncer. Alors comme on l'a fait sur le dossier précédent, on va lire ensemble l'énoncé et on va essayer de mettre en évidence les points importants. Premier, comme tout à l'heure, le terrain. Femme, 46 ans. Le grand classique, la femme, chêne, parce que bêta, hégé, tout ça. Femme, 46 ans, a priori, pas grand chose. Consulte aux urgences pour céphalée. Comme tout à l'heure, essentiel de retenir le motif de consultation. C'est ça qui doit s'inscrire en premier sur votre brouillon, c'est céphalée. Eh bien pour céphalée, céphalée chez vous, ça évoque quoi ? Ça évoque hémorragie méningée, méningite, AVC, migraine, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est important. Ça doit apparaître dans votre tête. Céphalée apparu brutalement. Le mot brutal, céphalée, brutal, c'est hémorragie méningée, hémorragie méningée, jusqu'à preuve du contraire. Vous l'avez dans votre tête, c'est pas forcément ça. Ça peut être un AVC, hémorragique, ça peut être plein de choses. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où ça va devoir figurer dans vos réponses. L'heure, délai, deux heures, persistante malgré paracétamol, donc persistante s'hémorragique. OK. Examen physique, vous notez. Alors là, c'est important. Thosis droit, midriase droite, diplopie horizontale. On a céphalée plus thosis midriase diplopie. Dans le registre céphalée plus signe ophtalmo, il y a plein de choses. Il y a la migraine ophtalmo, il y a les dissections avec le signe de Claude-Bernard Horner, il y a les hémorragies avec les anévrismes et la compression du 3. Tout ça, c'est déjà dans votre tête lorsque vous êtes à la troisième phrase de l'énoncé. Apyrexie, toujours essentiel de noter si votre patient est fébrile ou pas. Rédeur méningée, apparemment non. Pas de rédeur méningée. Donc déjà, méningite, tout ça, c'est pas forcément éliminé parce que la rédeur méningée, c'est pas non plus un signe infaillible, mais ça vous semble moins probable. Le Glasgow, 15, donc patiente consciente, orientée, pas de problème. Antécédent, c'est important, HTA. Et HTA traité par IEC. Vous êtes aux ECCN, vous avez un traitement, quel qu'il soit un médicament dans votre énoncé, votre brouillon, s'il y a un mot à marquer, c'est pas qu'elle prend des IEC, c'est arrêt. Arrêt de ces IEC, et en particulier ici, vous avez un IEC, vous pouvez évoquer déjà insuffisance rénale aiguë, choses comme ça, faire attention. D'autant plus que le signal est une maladie rénale, on sait pas trop laquelle, familiale. Donc on synthétise, ici on a patiente de 46 ans, rien spécial. Motif de consultation, céphale et brutale. Céphale et brutale, hémorragie méningée, tout ça. Signe de localisation neurologique, tosis, midriase, diplopie, tout à droite, n'oubliez pas le côté, tout à droite, myosis, tosis, diplopie. Patient apéritique sans rédeur méningée, Glasgow 15, une HTA sous IEC, il va falloir arrêter ces IEC, maladie rénale, pour l'instant on voit pas trop ce que ça vient de faire ici, on le verra tout à l'heure. Quel diagnostic précis devez-vous évoquer ? Immédiatement, justifié. Ça, on l'a dit. Céphale et brutale. Rien que déjà le mot céphale et brutale, s'il y a un mot qui doit sortir sur votre copie, c'est hémorragie méningée. Hémorragie méningée, c'est pareil que hémorragie subarachnoïdienne, vous ne prenez pas la tête, c'est la même chose, hémorragie méningée égale hémorragie subarachnoïdienne. Et il faut savoir qu'en fait, il y a deux types d'hémorragie méningée. Et les hémorragies méningées spontanées, c'est celles qui sont secondaires à une rupture d'un anévrisme cérébral. En gros, vous avez ici, hop, une petite artère, vous avez un anévrisme. L'anévrisme, c'est quoi ? C'est une sorte de petite déformation, de sac, dans lequel va circuler ici le sang. Lorsque cet anévrisme ici se rompt, le sang sort et se répand dans les espaces subarachnoïdaux. Si jamais vous avez une grosse hémorragie méningée, vous pouvez même avoir un passage de sang dans le parenchyme, ça vous donne une hémorragie cérébro-méningée. Donc ça, c'est les hémorragies méningées spontanées. Le deuxième type d'hémorragie méningée, c'est les hémorragies méningées traumatiques. En gros, vous avez un trauma crânien, ça s'ignote un peu. Il y a moins de sang, c'est moins grave. Ce n'est pas le même traitement, ne confondez pas les deux. Et en pratique, on parle beaucoup des hémorragies spontanées par rupture d'un anévrisme, parce que c'est le plus grave, c'est celle qu'il faut absolument traiter, ils vont tous mourir, etc. Les hémorragies méningées traumatiques, c'est en pratique plus fréquent, mais comme c'est moins grave, finalement, c'est souvent un diagnostic associé à un autre. Enfin, il faut localiser. On est en neurologie, on localise toujours, toujours son diagnostic. Ici, on avait quoi ? On avait un ptosis, on avait une midriase, c'est-à-dire qu'on avait une atteinte complète du nerf occulomoteur, du nerf numéro 3. Donc vous savez que c'est une terminaison de la carotide interne droite. Précisez aussi le côté, c'est homolatéral. Votre nerf 3, il est comprimé au niveau du sinus caravanel à droite. Vous avez donc des signes à droite. Précisez, c'est toujours côté. Justification. Là encore, on va essayer de suivre toujours le même plan pour justifier vos diagnostics. Vous suivez celui que vous voulez, mais il faut que vous ayez un plan. Il faut que vous sachiez comment débuter les questions, comment les rédiger. Vous ne partez pas comme ça en marquant HTA d'un côté, tosis de l'autre. Vous organisez votre réponse. Premier point, comme toujours, lorsque vous justifiez un diagnostic, c'est le terrain. Ici, vous avez une HTA. C'est le facteur de risque d'hémorragie méningée. S'il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est HTA. Après, âge moyen, sexe féminin. Sexe féminin, pourquoi ? Parce qu'on sait que les hémorragies méningées sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. C'est comme ça, c'est un petit truc à connaître. C'est un point. C'est faillé d'apparition brutale. HTA, c'est faillé d'apparition brutale. Si vous ne pensez pas à l'hémorragie méningée, c'est vraiment pas de chance. Résistance aux antalgiques. Compression du 3, c'est le signe de localisation. On l'a dit, votre patiente a une midriase, elle a un ptosis. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue citopathologique ? Ça veut dire que son nerf occulte moteur, le nerf 3, est comprimé. Vous savez que le nerf 3 a deux, entre guillemets, contingents, enfin, deux fonctions. Ce qu'on appelle le 3 intrinsèque, c'est ce qui va activer, enfin, contrôler le muscle lisse au niveau de la pupille. C'est ce qui permet de faire les myosis, midriase, ce qui permet de régler la lumière qui rentre dans l'œil. Ça, c'est le 3 qui est le contrôle. C'est le muscle lisse. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle les muscles. Le 3 extrinsèque, c'est celui qui va contrôler les muscles, cette fois-ci, squelettiques, qui sont autour de l'œil, et le muscle lisseur de la pupille. C'est pour ça que vous avez votre ptosis. C'est pour ça que vous avez votre diplopie. Donc, on a un 3 qu'on dit complet. 3 intrinsèque plus extrinsèque. Absence de syndrome méningé n'illégimine pas l'hémorragie méningée. On l'a dit, la raideur de nuque, c'est pas infaillible comme signe. Chose où souvent, c'est recherché comme ça, un peu rapidement. Donc, voilà. Vous pensez, 3 total, céphalie brutale, patiente hypersendue, hémorragie méningée, par rupture de l'anévrisme, au niveau de la terminaison de la corétide interne, au niveau du sinus caverneux. Question 2, on vous donne une imagerie. Vous savez que céphalie brutale, le premier examen à réaliser en urgence, c'est un scanner, c'est un scanner sans injection. C'est ce qu'on vous donne ici, ça tombe bien. On vous donne donc une TDM cérébrale, on va essayer de la décrire ensemble. Ce qui vous saute aux yeux ici, d'abord, vous pressez qu'elle est examinée. C'est un scanner cérébral, en coupe par enchimateuse, non injecté, c'est important. C'est un scanner non injecté, vous ne perdez pas de temps à injecter. Votre patient a sans doute une hémorragie méningée. Il faut faire un scanner en urgence, le plus vite possible. Ce qui saute aux yeux ici, vous le voyez, c'est ça. C'est des hyperdensités spontanées au niveau des espaces subarachnoïdiens. En particulier, au niveau ici, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle la vallée sylvienne. C'est l'Adam que va passer notamment à l'artère cérébrale moyenne, qui vient de l'artère carotide interne. Vous voyez qu'il y a donc une hyperdensité spontanée qui prédomine à droite par rapport à gauche, mais ce qu'il faut redire, c'est hyperdensité spontanée des espaces subarachnoïdiens, des espaces subarachnoïdiens. C'est les vallées sylviennes, les sillons corticaux, ici, les citernes de la base. C'est ça, le mot-clé. Hyperdensité spontanée des sillons, des espaces subarachnoïdiens. Comme toujours, lorsque vous avez un scanner cérébral, il y a un signe principal, celui qui va attirer votre attention au premier. Ne passez pas à côté des signes associés. C'est souvent ça d'ailleurs qui fait finalement le pronostic de votre patiente. Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde d'abord les ventricules. Les ventricules, c'est quoi ? C'est ces deux petits trucs-là et celui-ci. Ici, vous avez ce qu'on appelle les cornes temporales des ventricules latéraux. Vous savez qu'en gros, un ventricule latéral, ce n'est pas juste une petite citerne comme ça, c'est une forme un peu comme ça. Ici, vous avez les cornes occipitales. Ici, le ventricule latéral au niveau de part et d'autre du corps caleux. Ici, ce qu'on appelle la corne temporale. Et donc, lorsque vous avez une obstruction à n'importe quel endroit ou notamment de l'écoulement dans votre V3 qui est ici, ça passe par les trous de Monroe, le liquide phaiorachidien va s'accumuler à l'intérieur, les ventricules vont gonfler, ils vont se dilater. Et la dilatation des cornes occipitales et temporales, c'est un signe précoce d'hydrocéphalie. Et donc ici, vous avez une dilatation des cornes temporales. Et même ici, vous voyez bien, vous avez aussi une dilatation du ventricule, du troisième ventricule, du V3. Ce n'est pas normal d'avoir une sorte de trou comme ça avec du liquide au milieu de la tête. Donc, hémorragie méningée, hydrocéphalie aiguë, débutante certes, mais hydrocéphalie quand même, c'est grave, il va falloir faire quelque chose dans le traitement pour ça. Et la deuxième chose ici, vous regardez, vous voyez bien que clairement, là, votre cerveau, il est un peu comprimé dans sa boîte crânienne. Il y a une hypertension intracrânienne, libère l'HTIC, vous le voyez sur un scanner de façon très simple. Normalement, vous avez les sillons corticaux qui sont plus ou moins marqués suivant qu'il y ait un patient jeune ou pas, qu'il y ait de l'atrophie ou pas. Ici, vous ne voyez aucun sillon. Tout est lisse. C'est que votre cerveau est complètement comprimé dans sa boîte crânienne. Il n'en peut plus. C'est une HTIC. Ça va avec l'hydrocéphalie. Et là encore, c'est une complication à traiter. Donc, on répond à la question. On vérifie simplement ce qu'on vient de dire. Un, on précise l'examen, toujours, ses côtés. Surtout lorsque vous avez une IRM cérébrale, il faut connaître la séquence, etc. Pareil, vous avez un scanner, il faut dire qu'il est sans injection. C'est important. Le mot-clé, c'est hyperdensité spontanée des espaces subarachnoïdiens. Ici, on l'a dit, les valésiviennes plutôt à droite qu'à gauche. Mais c'est vraiment ça qui vous pose le diagnostic positif. Recherchez les complications associées. Un, hydrocéphalie, dilatation des cantes temporales des ventricules latéraux et du V3. Deux, HTIC, disparition des sillons corticaux. Donc là, on a une patiente qui est grave. Elle est grave. Elle n'est peut-être pas grave encore cliniquement, mais elle va s'aggraver, c'est sûr. Elle a son hémorragie méningée. Elle est importante. Elle a son HTIC. Elle a son hydrocéphalie aiguë. Si vous ne faites rien, elle va mourir. Conclusion, hémorragie méningée. Rupture spontanée. Rupture spontanée. C'est un anévrisme carotidien gauche. Localisez toujours votre côté. D'ailleurs, je crois que c'est droite, en fait. Compliquée d'une hydrocéphalie aiguë, obstructive, et d'une HTIC, ce sont les lésions associées à votre diagnostic principal. Question 3. Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ? C'est une urgence. Il va falloir traiter votre patiente rapidement. Un, vous l'hospitalisez. Et vous l'hospitalisez par où ? Pas n'importe où. Il faut que cette patiente aille en neurochirurgie. Il faut la transférer en urgence. Il faut faire un transfert médicalisé. C'est-à-dire qu'il faut appeler le SMUR. Si vous avez des appareils, il y a la Grande Garde, etc. Mais de façon générale, vous retenez qu'une patiente qui a une hémorragie ménagée doit être hospitalisée en neurochirurgie et doit être transférée en SMUR. Agent Monitoring Arrêt de l'IEC. On l'a dit tout à l'heure dans l'énoncé, votre patiente a un médicament, quel qu'il soit, vous l'arrêtez lorsqu'elle a une pathologie aiguë. Traitement symptomatique. On a dit qu'elle a une hydrocéphalie. Certes, elle est débutante. Si vous laissez, elle va s'aggraver. Il faut absolument faire un traitement chirurgical. Il faut dériver le liquide céphalorachie. Il faut faire une dérivation ventriculaire externe en urgence. Souvent, on confond un peu DVE, DVP. On ne sait pas trop ce que c'est. On dit que c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Une dérivation ventriculaire externe, c'est en gros qu'on met un tube dans le ventricule et on laisse le LCR s'écouler de l'autre côté du tube dans ce que vous voulez, un petit redon, une éprouvette. C'est en gros un geste d'urgence. C'est lorsqu'il y a une hydrocéphalie aiguë. La dérivation, par exemple, ventriculopéritonéale, c'est une DVP. C'est une dérivation lorsque vous avez une hydrocéphalie chronique. Lorsque vous avez une hydrocéphalie chronique idiopathique ou hydrocéphalie à pression normale, c'est que vous mettez votre tuyau dans votre ventricule. Cette fois-ci, vous allez le laisser en place de façon permanente et vous le reliez. En général, au niveau du péritone, vous laissez le LCR s'écouler des ventricules vers le péritone. Ce n'est pas le même geste, ce n'est pas les mêmes indications. Retenez hydrocéphalie aiguë égale TVE. Troisième traitement symptomatique, les AXOS. Les agressions cérébrales scémiques d'origine secondaire, c'est le mot-clé dans tout dossier de neurologie aiguë. Surtout, c'est la neurologie vasculaire. AXOS, il faut absolument, dans le cas présent ici, on l'a dit tout à l'heure, sur le scanner, vous avez une HTIC, donc il faut contrôler cette hypertension intracrânienne. Vous mettez votre patient en demi-assise, vous discutez, vous ne mettez pas toujours, mais en pratique, on ne vous demande pas de savoir exactement si vous mettez ou pas du mannitol. Ce qu'il faut, c'est penser à traiter la HTIC. Éventuellement, si vous avez en plus un œdème cérébral, vous pensez à mettre des corticoïdes, mais ça, c'est un peu du détail. Ce qui va être coté ici, c'est lutte contre les AXOS et peut-être lutte contre la HTIC en particulier ici. Pareil, il faut absolument maintenir une pression artérielle suffisante pour vasculariser, pour éviter l'hypoperfusion cérébrale. Pourquoi ? Parce que finalement, on l'a dit, la pression de perfusion cérébrale du cerveau, c'est la pression artérielle moyenne, moins l'impression intracrânienne. On l'a dit, une autre patiente, elle a une HTIC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a une pression intracrânienne qui est élevée. Si vous avez une pique qui est élevée avec une pâme qui reste normale, votre pression de perfusion cérébrale, elle va diminuer, c'est-à-dire que votre cerveau va être moins bien vascularisé. Il est essentiel pour vous de maintenir ou d'augmenter, si jamais elle est basse, votre pâme, parfois on met même de la noradrée, de telle façon que la pression de perfusion cérébrale reste constante et que vous puissiez bien vasculariser votre cerveau. Quel que soit l'AVC, que ce soit ischémique, que ce soit hémorragique, que ce soit une hémorragie méningée, pensez à ça. Il faut donc contrôler les 5 axos. Ici, on a mis l'HTIC, l'hypoperfusion cérébrale, c'est parce que c'est le plus important. Vous n'oublierez pas, si jamais elle est fébrile, un antipyrétique. Si jamais c'est un diabétique, contrôlez la glycémie. Si jamais elle ne respire pas bien, il faut lui mettre une oxygénothérapie. 5 axos, toujours sans rappeler, HTIC, hypoperfusion, hyperthermie, hyperglycémie et hypoxie. Le traitement éthiologique, finalement, c'est ça qui va compter dans votre dossier. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas la traiter toute seule. En général, les neurochirurgiens discutent avec les neuroradiologues et éventuellement pour faire une embolisation. Et donc, vous le savez, il y a deux façons de traiter une hémorragie méningée sur un anévrisme. Soit on fait un traitement endovasculaire. Le traitement endovasculaire, en général, c'est le neuroradiologue qui le fait. C'est-à-dire, il va monter un petit cathéter à travers l'artère, et ici, en l'occurrence, par la carotide interne, et il va exclure de l'anévrisme, par ce qu'on appelle des coils. Ces coils, c'est quoi ? Ce sont des petits ressorts. En gros, vous avez ici votre anévrisme. Votre anévrisme est rompu, il saigne, c'est pas bien. On rentre un petit cathéter et on met des sortes de petits ressorts, là, au milieu. Partout. Ça, ça va avoir pour conséquence de boucher votre anévrisme. Ça va, évidemment, après, il y a une réaction qui va se faire par-dessus. Vous avez les formations d'un thrombus. Ça va complètement faire comme un caillot. Et ici, du coup, vous vous permettez d'exclure un anévrisme. L'autre façon de faire, c'est un traitement neurochirurgical. Vous ouvrez la boîte crânienne. C'est un chirurgien qui le fait. Vous mettez ici ce qu'on appelle un clip. C'est plus simple, comme une pince à linge, de façon à exclure votre anévrisme. Au ECN, on ne vous demande pas de choisir, on ne vous demande pas d'être ni neuroradiologue, ni neuroschirurgien. On vous demande simplement de connaître les deux façons de traiter et de mettre les deux. Les deux seront cotés. Donc, en pratique, c'est vrai que souvent, on fait plus de la neuroradiointerventionnelle quand l'anévrisme est difficile d'accès, quand c'est pas très grave, et plus la chirurgie, si jamais, par exemple, il y a un hématome intra-parenchimato-associé, mais ça, vous oubliez. Vous remettez les deux, vous ne choisissez pas. On est au ECN, l'objectif, c'est de ne pas perdre de points. Vous n'oubliez pas, et ça, c'est essentiel, la prévention du vasospasme. On va le voir tout à l'heure. Le vasospasme, c'est la complication, une des deux, en tout cas, grosses complications qui peuvent survenir en subaiguë sur une hémorragie méningée. Il faut la prévenir. Ça se prévient avec un inhibiteur calcique, c'est la nymodipine, nymotope. Vous ne l'oubliez pas. Pareil, vous avez une patiente ici qui a quelque chose avec du sang en gros dans le cerveau, une hémorragie méningée. Vous pensez à prévenir une éventuelle crise épileptique. Il faut lui mettre une prophylaxie anticométiale. C'est toujours coté. Ça, c'est valable que ce soit un hématomâtre apparent, enchimateux, une tumeur, une hémorragie méningée, vous y pensez. La surveillance, il y a un mot ici à retenir. C'est l'échodoplaire transcranien quotidien. C'est tous les jours. Tous les jours, il faut surveiller avec un dopplaire transcranien le flux cérébral, le flux vasculaire au niveau des artères. Nous avons ici par exemple des artères cérébrales moyennes. Ça, en fait, ça vous permet de dépister votre vasospase. Ça, il faut le faire tous les jours parce que c'est ça qui doit vous alerter si jamais il y a une accélération du flux. Ça veut dire que le gamètre de votre artère s'est rétréci. Il y a un vasospasme et le risque, c'est l'ischémie en aval de ce vasospasme. Quel examen ? Au singulier. Toujours faire attention, c'est pas pour rien qu'on vous met un singulier. Donc on vous demande un examen, vous n'en mettez pas deux. Vous devez vous réaliser rapidement de façon systématique. Précisez ce que vous en attendez. Toujours, on précise le résultat lorsqu'on demande un examen. L'examen de référence dans l'hémorragie méningée. Pour vous, en tout cas, votre système, c'est systématique. C'est l'artériographie. Et on dit des quatre axes parce qu'en fait, on fait les deux artères carotides internes et en arrière, les deux artères vertébrales. Donc c'est des quatre axes. Elle doit être faite sous 48 heures. En gros, vous redonnez que systématiquement, quelle que soit votre hémorragie méningée, le mot artériographie va se figurer dans l'une de vos réponses. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui est très important. Il est très important d'abord à viser le diagnostic. Il permet d'identifier l'anévrisme. Alors certes, souvent, on l'a déjà vu sur un scanner, sur un angioscanner ou une angio-IRM, mais là, ça vous permet vraiment d'avoir ce qu'on appelle l'image d'addition. C'est-à-dire que vous voyez bien lorsque vous mettez votre produit de contraste, en plus de votre artère, une image d'addition, c'est l'anévrisme. Ça permet surtout de rechercher les autres anévrismes. Parce qu'on l'a dit, c'est une maladie qui est souvent secondaire par exemple de l'hypertension artérielle. Il n'y a pas de raison que si vous faites un anévrisme à gauche, vous n'en faites pas un à droite. Il faut rechercher éventuellement des complications, en particulier le vasospasme. Le vasospasme, c'est quoi ? C'est que vous avez votre artère, vous avez eu l'anévrisme, elle saigne, une réaction inflammatoire autour. On ne connaît pas exactement la physiopathologie. En fait, ce qui se passe, c'est que votre diamètre va se rétrécir à un certain endroit de votre artère cérébrale. Du coup, le flux sanguin est diminué. Et là, ici en aval, au niveau de notre cerveau, de notre parenchyme cérébrale, on a une zone qui va être en ischémie. Si vous laissez faire l'ischémie, ça va se faire un infarctus, ça va se faire un infarctus cérébral. Et c'est une des complications des hémorragies méningées. Et il faut y penser, il faut la prévenir. On a dit les limiteurs calciques, le nymotope, on a dit la surveillance par les côtes doppelaires transcraniens, quotidiennes. Et l'artériographie permet en effet de vérifier qu'il n'y ait pas de vasospasme. Et la visée thérapeutique, là encore on l'a dit, le traitement endovasculaire, l'exclusion de l'anébrise par les coils, par les petits ressorts. Donc c'est un examen essentiel. Il sert au diagnostic, au pronostic et au traitement de votre hémorragie méningée. Quelles complications redoutez-vous au cours des prochaines semaines ? Comment les recherchez-vous ? Ça, on en a un peu parlé. Les deux complications essentielles de l'hémorragie méningée, il faudra que vous les reteniez, absolument. Vous avez un dossier d'hémorragie méningée, ça figure sur votre brouillon, vous pensez à les mettre. C'est le vasospasme et la récidive hémorragique. Le vasospasme, on vient de l'expliquer, il faut la rechercher comment ? par un écho d'opère transcrânien quotidien. Si jamais vous voyez qu'il y a une accélération du flux, une augmentation de ce qu'on appelle les IP, ces index de pression, à ce moment-là, il faudra faire un angioscanner ou une artérographie. En général, on fait l'un puis l'autre. On va rechercher ce vasospasme et il faudra le traiter si jamais il y en a un. L'autre signe à évoquer devant toute aggravation, tout signe neurologique nouveau qui apparaît au décours d'une hémorragie méningée, c'est la récidive hémorragique, souvent ça ressaigne. Et ça, c'est scanner, c'est scanner cérébral en urgence. Il n'y a pas de choses qui comptent, c'est le scanner, vous recherchez un saignement, donc une hyperdensité. Après, il faut aussi s'adapter au cas clinique présent. On avait sur le scanner, on l'a vu tout à l'heure, une hydrocéphalie aiguë, obstructive. Il faut que vous la recherchiez. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on a ce qu'on appelle une inondation ventriculaire. Du sang va passer dans les ventricules, ça va faire des caillots. Ces caillots vont boucher l'écoulement du LCR, ça va faire une hydrocéphalie aiguë. Il faut surveiller tous les jours, ici on a mis une DVE, il faut surveiller la DVE, l'aspect du liquide céphalo-rachidien. Souvent, en plus, on met ce qu'on appelle un capteur de pics de pression intracrânienne. C'est ce qui vous permet de surveiller la pression qu'il y a dans votre boîte crânienne. Enfin, ça c'est un peu, pour dire qu'il y a des complications neurologiques, mais il faut le savoir parce que dans les dossiers transversaux, ça peut arriver. les hémorragies méningées, c'est souvent associé à des troubles du rythme, on fera des ECG régulièrement. Il y a souvent aussi des hyponatrémies par un mécanisme de SIADH, de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. On fait aussi un lionneau, au quotidien, on recherche une hyponatrémie. Mais les deux diagnostics qu'il faut évoquer devant une complication et qu'il faut rechercher quotidiennement, ce sont le vasospasme, la récidive hémorragique. D'après vous, quelle était cette maladie rénale dont parlait la patiente ? Alors on l'a dit, on l'a vu dans l'énoncé, on nous a dit « oui, j'ai des maladies rénales dans ma famille ». Lorsque vous connaissez bien vos items, vous savez que la polykystose rénale autosomique dominante, PKRAD, c'est un facteur de risque majeur d'anébrisme cérébral. Le risque relatif c'est fois 8. C'est-à-dire qu'un patient qui a des antécédents familiaux de polykystose est 8 fois plus propice à faire des anébrismes. Anébrisme, ça ne veut pas forcément dire hémorragie méningée. D'ailleurs, la plupart du temps, on a un anébrisme, on ne le sait pas, on ne s'en rend jamais compte et il ne se manifeste jamais, on ne fait jamais d'hémorragie méningée. C'est pour ça qu'en fait, le dépistage par une angio-IRM, même si vous avez des antécédents de polykystose rénale, ce n'est pas systématique. D'accord ? On le fera seulement si vous avez non seulement un parent du premier degré avec une polykystose, mais que vous avez des antécédents d'hémorragie méningée ou de mort subite. Parce que souvent, les morts subites, finalement, c'est des hémorragies méningées qui sont foules, voyantes, et le patient meurt tout de suite. Donc ça, c'est un peu une petite remarque. vous penserez peut-être à faire une angio-IRM si jamais vous avez une histoire de polykystose et un dossier d'hémorragie méningée. Pour conclure sur ce dossier, on a un dossier typique d'hémorragie méningée. L'hémorragie méningée, c'est une pathologie assez rare, mais qu'il faut bien connaître parce que d'abord, c'est très grave. Presque 50% de décès si jamais vous avez une hémorragie méningée qui est prise tardivement. Et deuxièmement, c'est très consensuel, on sait ce qu'il faut faire et donc il faut que vous aussi, le jour des OCN, vous sachiez ce qu'il faut faire pour répondre aux questions. La première chose, c'est distinguer, on l'a dit au début, hémorragie méningée traumatique des hémorragies méningées spontanées. Souvent, vous verrez, par exemple, hématome structural, petite hémorragie méningée traumatique qui compte ici, c'est le sous-duré à l'hémorragie méningée traumatique. Si elle n'est pas associée avec d'autres lésions, on n'en fait rien. C'est très différent des hémorragies méningées spontanées qui sont elles la conséquence sur rupture d'anévrisme qui sont elles très graves associées à une forme de mortalité qu'il faut prendre en charge en urgence. Vous retenez que lorsque vous avez un dossier d'hémorragie méningée sur votre brouillon, le mot artériographie doit être marqué, quelle que soit l'option thérapeutique envisagée, que ce soit un traitement chirurgical ou un traitement endovasculaire, que lorsque vous avez une hémorragie méningée avec un déficit localisé, vous avez un signe focal, c'est-à-dire qu'il y a une lésion focale à un certain endroit, c'est que probablement plus de votre hémorragie méningée, vous avez un hématome intra-parenchymateux associé, c'est ce qu'on appelle une hémorragie cérébro-méningée. Enfin, votre patient, vous ne le laissez pas aux urgences, vous ne le laissez même pas en neurologie, vous le mettez en neurochirurgie et il faut le transférer parce qu'éventuellement, c'est un patient qui va avoir besoin de soins chirurgicaux, que ce soit une DVE, que ce soit un clip, que ce soit une pose de pic. En pratique, s'il est très grave, vous le mettez en réanimation ou en neuro-réanimation et les neurochirurgiens vont prendre en charge en coopération avec les réanimateurs. Ça, c'était un peu plus fin parce que finalement, on ne le voyait que sur le scanner, mais devant toute hydrocéphalie aiguë, toute dilatation de vos ventricules, si elle est aiguë, ce qu'il faut penser immédiatement, c'est la DVE. La DVE, c'est ce qui va permettre de sauver le patient, d'éviter qu'il s'aggrave, que l'hydrocéphalie s'aggrave et que vous ayez une hypertension crânienne incontrôlable, un engagement et un décès. dériver tout hydrocéphalie aiguë en urgence, c'est essentiel. Enfin, les deux complications de l'hémorragie méningée spontanée sont le vasospas, la récidive hémorragique, devant tout patient qui s'aggrave ou qui a subitement des atteintes neurologiques qu'il n'avait pas avant, deux diagnostics à évoquer, le vasospas, la récidive hémorragique. Donc on l'a vu, en gros, on a fait hémorragie méningée, une petite question subsidiaire sur la polycystose rénale, dans le contexte des dossiers transversaux qui sont à la mode de CN, c'est toujours tombable, donc c'est à bien connaître.